Ce jeune a fait l'erreur. C'est quoi ? C'est qu'il y a un jeune qui lui a demandé qu'il était d'où. Et il a répondu qu'il était de Gennevilliers. Le crime de l'homme que Liesse a sauvé, c'était de ne pas être du bon quartier. La veille, en effet, Samy, un adolescent d'ici, était tué par des jeunes de Gennevilliers. Ce dernier ont répliqué sur le premier venu. C'est des gamins qui meurent gratuitement pour des raisons super futiles. Ça part de regards, ça part de broutilles, ça part de on a dit, ça part d'un texto des fois ou d'un truc sur Facebook. Le problème, il n'est pas là. Il n'y a pas de fait précis. Le problème, c'est que justement, il y a un encadrement qui n'existe plus. Il n'y a plus de stage, il n'y a plus de boulot. Il y a une discolarité qui est incroyable. Ils s'ennuient et ils en viennent là. Ils s'ennuient, ils rentrent dans un film, ils se trouvent dans un film et à la fin, la réalité les rattrape et quelqu'un tombe par terre. Cinq jours après le meurtre de Samy, la tension n'est toujours pas retombée. Une nouvelle agression a eu lieu. Alors les autorités prennent une décision plutôt rare, un couvre-feu pour les mineurs. Et elles le font savoir. À la tombée de la nuit, c'est le grand show médiatique à la station des Courtilles. Maire d'Anières et de Gennevilliers, préfets, procureurs, tout le monde est là pour les journalistes. Et au milieu, Nourédine, 28 ans. Il habite Gennevilliers depuis toujours. Et ce soir, il regarde toute cette agitation d'un oeil sceptique. Selon lui, c'est un peu tard pour réagir. Et il s'est faufilé entre les caméras pour venir le dire à son député Roland Museau, qu'il connaît bien. Je ne pensais pas que M. le maire aurait pu mettre en place une politique sociale qui aurait eu pour but de s'occuper des jeunes un peu mieux. Parce que non, je ne sais pas. Tu sais très bien que la politique sociale à Gennevilliers est une des plus importantes de tout le département des Hauts-de-Seine. Tu sais très bien. La seule réponse que je vois que la mairie apporte aux jeunes de nos quartiers, c'est leur envoyer la police. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais quand la vie des jeunes est en question, oui, la police a son rôle. L'urgence pour la police, c'est donc de faire respecter le couvre-feu. Et pour que la décision passe mieux, les mairies ont même dépêché dans les rues leurs élus, leurs employés et des habitants dévoués pour faire passer le message. On tente juste dans la rue, c'est justement pour vous rappeler qu'il y a un arrêté pour les mineurs, justement à partir de 20 heures. Mais il n'y a pas de souci. En tee-shirt blanc, couleur de paix, des petits groupes vont porter la bonne parole dans les cités. Il n'y a pas grand monde ce soir, mais toujours quelques récalcitrants. On ne va pas bouger de l'or. Il y a un mort qui doit rentrer à 20 heures. Il n'y a rien arrêté. C'est pas nous qui avons fait le meurtre, c'est les autres, c'est à eux qui doivent dire ça. Il n'y a rien à filmer, il n'y a rien à filmer ici. Pourquoi on fait des fêtes d'hiver ? Il n'y a rien à filmer ici, il n'y a rien à filmer, cassez-vous d'ici. Quand les paroles ne suffisent pas à faire rentrer les adolescents chez eux, c'est la police qui s'en charge. A quelques rues de là, 2 agents de la BAC patrouillent dans leur voiture depuis 20 heures pour repérer les mineurs. Ils sont majeurs. Ils connaissent le quartier par coeur, ils y travaillent depuis 5 et 12 ans. Ce soir, c'est particulièrement calme. Oui, c'est celui qu'on connaît. Il n'a pas l'air ravi de nous voir. Le plus de gens qui commettent des délits, en général, ils font parler d'eux et c'est vrai que ça peut pourrir un quartier. Mais ça reste une minorité, heureusement. Bonjour, monsieur. Monsieur, monsieur. Bonjour, c'est la police. Je vais procéder à un petit contrôle d'identité, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Ce jeune homme était majeur, tout juste 18 ans. Ce n'est pas le cas de ceux qu'il contrôle un peu plus tard. Bonsoir, messieurs, vous vous mettez par là ? Il est 21h30. Les 3 adolescents ne sont originaires ni d'Anières ni de Gennevilliers. Vous êtes en foyer ? On est là, à la côté. Où ça, là ? En fait, ils sont placés dans un foyer pour jeunes délinquants d'Anières. C'est juste qu'on est pressés, monsieur, en fait. Ah bah, ça va attendre la fin du contrôle ? Vous avez quel âge ? Moi, je suis majeur, monsieur. Vous êtes majeur ? Vous êtes au foyer des mineurs ? Les 2 policiers appellent des renforts pour les emmener au commissariat. C'est la procédure et il faut l'expliquer. C'est le cas qui est confortable. Le cas, le cas. Tu sais, là, tu vas rentrer dans un quartier, tu peux te faire juste frapper parce que t'es d'Anières. Tu sais qu'en ce moment, il y a des problèmes entre Annières et Gennevilliers. C'est pour te protéger qu'on t'emmène au commissariat. Oui, mais eux, ils ne savent pas si t'es d'Anières ou de Gennevilliers. Oui, d'accord. Mais eux aussi, ils n'en ont rien à faire. La states que vous m'avez dit, qu'y aаг House ou d'Anières, En la maison,